Une chose qui m'a fait grincer des dents en clinique, ce sont des patients et patientes qui se sont fait dire par un thérapeute douteux qu'ils avaient la colonne vertébrale croche. Ou encore pire, quand ils utilisent le terme scoliose maladroitement. On clarifie la colonne vertébrale croche, on parle des symptômes et des traitements de la scoliose, mais surtout à travers toute cette vidéo, on va parler des choses essentielles que toutes les personnes qui pensent être croche devraient savoir. Beaucoup de personnes vont au moins entendre une fois dans leur vie qu'ils ont la colonne vertébrale croche. Yes, definitely! Que ce soit le cou avec un torticolis, le bas du dos avec un tortipelvis ou un lumbago, cette idée est extrêmement courante. Cependant, il est important de comprendre que votre colonne vertébrale n'est pas croche. En apparence, elle peut sembler déformée, mais intérieurement, elle reste complètement droite. Le problème provient des grands groupes musculaires du cou et du dos qui vont se contracter pour protéger la région douloureuse, donnant ainsi l'apparence d'une colonne vertébrale croche. Mais est-ce que c'est possible d'avoir une colonne vertébrale croche sans scoliose et est-ce que ça risque de vous causer des problèmes de santé? I don't know! Il faut comprendre que la colonne vertébrale évolue tout le long de notre vie et certaines personnes peuvent avoir des apparences de colonne vertébrale différentes. Par exemple, certaines personnes vont développer au fil de leur vie des bosses de bison à la jonction cervicale et thoracique, tandis que d'autres vont avoir des coups extrêmement droits, appelés le coup militaire. Il peut y avoir aussi des personnes avec des courbes dans le bas de dos moins prononcées, mais aussi avoir d'autres personnes que cette même courbe est extrêmement prononcée. Mais pour certaines femmes et hommes, cette dernière caractéristique pourrait être perçue plus positivement, parce que ça va donner l'apparence d'avoir un derrière plus bombé. C'est important de comprendre que ce n'est pas parce que votre colonne vertébrale est différente que vous allez avoir des problèmes. Mais certains thérapeutes douteux pourraient utiliser ces différences pour justifier des traitements onéreux à long terme. Parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus facile de faire de l'argent avec vous s'ils créent un problème et s'ils vous offrent la solution. Mais là, la question que vous devez vous poser, à partir de quel moment on passe de la colonne vertébrale croche à une scoliose? Pour que la scoliose soit confirmée, diagnostiquée, deux critères doivent être présents. Le premier critère de base, c'est qu'il doit y avoir une courbe latérale, mais surtout un angle mesuré entre 10 et 15 degrés, qui seront situés entre les vertèbres les plus inclinés au sommet et à la base de la courbure. Mais le plus important, c'est qu'il doit y avoir une rotation de ces mêmes vertèbres. Et non simplement maladroitement mesurée avec les mains douteuses d'un thérapeute. Dépendamment de la maturité osseuse, bref de l'âge du patient, mais aussi de la sévérité de la courbe, ça va guider si on prend des approches conservatrices, soit une approche passive, où est-ce qu'on va remesurer la courbe de la colonne vertébrale à travers les années, conjointement avec des traitements conservateurs, pour améliorer la mobilité, mais s'assurer que les patients ont des exercices à la maison pour renforcer la colonne vertébrale et essayer d'atténuer sa progression. Pour des personnes loin de la maturité osseuse, avec des scolioses un petit peu plus agressives, on pourrait recommander des corsets thoracolombaires, qui devront généralement être portés plus de 18 heures par jour. Non pas pour diminuer ou corriger l'apparence de la scoliose, mais simplement pour l'empêcher de progresser. Et pour les scolioses très prononcées en bas âge, c'est même possible de se rendre jusqu'à la chirurgie. Dépendamment du degré de la scoliose, ça peut apporter des restrictions de mouvements, des inconforts, des douleurs, des difficultés à l'inspiration, mais ça peut aussi apporter aucun symptôme. Il est crucial de comprendre que la scoliose ne devrait jamais justifier un mode de vie sédentaire. Comme pour beaucoup de conditions de santé, l'activité physique et le mouvement vont faire disparaître vos inconforts et vont rendre vos douleurs chroniques plus tolérables. You're right, I know. Le légendaire coureur jaméicain, Houston Bolt, détenteur de plusieurs records mondiaux, a été diagnostiqué avec une légère scoliose durant sa jeunesse. L'ancien joueur de football américain, Curtis Martin a été intronisé au temple de la renommée du football professionnel malgré une scoliose qui a été présente tout le long de sa carrière. La skieuse américaine Lindsay Vaughn, médaillée olympique et multiple championne du monde, a surmonté sa scoliose pour devenir une des meilleures athlètes dans sa discipline. Ces sportifs démontrent que la détermination vont dépasser n'importe quelle anomalie biomécanique dans votre corps. Mais surtout, ça va démontrer la nécessité... De vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes mes capsules dans le futur. Écrivez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.